Musique Salut les gaufrettes ! Les vacances se terminent déjà, on s'est bien reposé, on va pouvoir reprendre les cours. Il le faut bien, toutes les bonnes choses ont une fin. En attendant, on doit proposer une recette, t'as une idée ? Je tenterais bien une recette insolite, un gâteau sucré avec un légume par exemple. Ah oui, je vois ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique Oh, très étonnant ! On y va ? On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour 6 ramequins, il faudra... 100 g de betterave cuite en morceaux 2 œufs 80 g de sucre en poudre 80 g de beurre plus un peu pour les ramequins 100 g de farine 1 demi sachet de levure chimique 1 demi cuillère à café de cannelle en poudre 1 quart de cuillère à café de noix de muscade en poudre 1 quart de cuillère à café de noix de muscade en poudre 40 g de cerneau de noix 40 g de raisins secs et 500 g d'eau Je beurre généreusement 6 ramequins et je réserve Musique Dans le bol, je mets la betterave et râpe 5 secondes vitesse 4 puis je réserve Dans le bol, je mets les œufs, le sucre et le beurre et je mélange 1 minute 37 degrés vitesse 4 J'ajoute la betterave, la farine, la levure, la cannelle, la noix de muscade, les cerneaux de noix et les raisins secs puis je mélange 15 secondes sens inverse vitesse 3 Musique Je répartis la préparation dans les ramequins et je mets le couvercle Musique Musique Tu peux utiliser des ramequins classiques Il faudra alors les filmer individuellement avec un film alimentaire résistant à la chaleur Musique Je dispose de les ramequins dans le Varoma Dans le bol propre, je verse l'eau Je place le Varoma et je cuis à la vapeur 30 minutes Varoma vitesse 1 Musique Surprenant et délicieux A bientôt dans une prochaine vidéo Musique 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 Musique